La Fabicia ! On est mignons ! Pêche-le-sie encore plus ! Bien vous ! Notre premier vol en avion ! Un beau matin, papa et maman annoncer au chaton une excellente nouvelle ! Demain, nous allons partir en vacances tous ensemble ! Et pour y aller, nous allons voyager dans un véritable avion ! Un avion, c'est bien vrai ! Oh waouh ! Mais on n'a jamais pris l'avion, nous ! Comment ça marche, papa ? Pour commencer, nous allons nous rendre à l'aéroport. C'est comme une grande maison où vivent tous les avions. Là-bas, les gens prendront tous nos bagages. Puis, ils vérifieront nos tickets. Un, deux, trois, quatre... Mais où est la cinquième personne ? Le voici ! Ensuite, on pourra monter dans l'avion, décoller et voler loin au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages, ça peut monter si haut que ça ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Le lendemain, maman et papa et leurs trois chatons prirent un taxi pour se rendre à l'aéroport. Allons-y ! Il ne faut pas être en retard, sinon l'avion va partir sans nous. Oh ! Vraiment ? Nous devons d'abord emballer nos bagages sur cette machine. C'est pour s'assurer qu'il ne leur arrive rien de mal. On a seulement besoin de faire enregistrer les grosses valises. Mais enfin, Tartine ! Et cette dame va nous dire où se trouveront nos sièges. Moi, je voudrais être prenante en hublot. Moi, je voudrais être bien installée dans le canapé à la maison. Voyons voir, Tartine, tu t'installeras avec Cookie et Praline. Cette machine est capable de voir ce qu'il y a dans nos bagages. Il cherche les liquides parce qu'on ne peut pas les prendre à bord. Vraiment ? Vous ne pouvez pas emmener cette bouteille. Oh ! Dans ce cas, je vais rentrer à la maison. Tu peux boire ton eau ici et ensuite monter dans l'avion. Dépêche-toi un peu, on va être en retard. Bon, allez, il faut faire vite. Une minute. J'ai besoin d'aller au petit coin. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel d'embarquement pour Cookie, Praline, Tartine et leur paris. Enfin, il faut faire vite. Attendez-nous ! Moi, je ne veux pas voler au-dessus des nuages. Je vais rester ici, allez-y sans moi. Tu ne veux pas venir en vacances avec nous ? Mais si, bien sûr. Mais j'ai très peur de voler en avion. Je viens d'avoir une super idée. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, Tartine, quand on a très peur de quelque chose ? On crie « Au secours ! Au secours ! À l'aide ! » Non ! On ferme les yeux. Et comme ça, on a beaucoup moins peur. Praline et Cookie aident Tartine à monter à bord et à trouver son siège, tandis qu'ils gardaient les yeux fermés. Waouh ! C'est vrai qu'on vole incroyablement haut ! Les nuages ont l'air tout doux et vraiment magiques vus d'ici. Oh ! Oh, waouh ! Mais ça ne fait pas peur du tout. En fait, je crois que ça me plaît bien. Nous allons bientôt servir des repas et des boissons, mais en attendant, je peux vous proposer quelques bandes dessinées ou des magazines. Waouh ! Regardez ça ! J'avais tort d'avoir peur de voler. En fait, l'avion, c'est trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Tu peux me dire si on a déjà décollé ? Oui, mon chéri, nous sommes très hauts. Puis-je vous apporter quelque chose ? Tout ira bien tant qu'il garde les yeux fermés. Le pauvre n'aime pas beaucoup voler. Oh, je comprends. Je crois que ça va aller, mais tu me tiens la patte, d'accord ? La famille chat passa finalement un très bon moment dans cet avion, loin au-dessus des nuages. Les docteurs ! Un jour, papa et maman offrirent à Cookie, Praline et Tartine un petit cadeau pour jouer à faire semblant. Regardez ce qu'on a pour vous, les enfants ! Une valise de docteur ! Un thermomètre ! Il y a même des bandages ! Et des chapeaux de docteur ! Toutes les choses dont vous avez besoin pour créer votre vrai faux cabinet de docteur ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Moi, je suis les docteurs ! Non, c'est moi qui joue le docteur ! Non, c'est moi ! Bon, alors, on est tous des docteurs, mais qui va jouer les patients ? On peut demander à nos amis d'être nos patients. Miaou ! On est en train de jouer au docteur. Vous êtes malade ? Oh oui ! Très malade ! On arrive, on fait des visites à domicile. On prend quelques médicaments avant. Prends la confiture ! Le premier patient de nos trois chatons fut Clafoutis. Alors, dites-nous, quel est le problème ? Je crois que quelque chose cloche avec ma queue. Je dirais qu'elle n'est plus aussi jolie qu'avant. D'accord, pas de problème. Je propose tout simplement de la couper et de la remplacer par une jolie queue de pan. Passive. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle queue. Je veux un deuxième avis. Alors, euh... je n'entends rien du tout. Je devrais peut-être essayer le marteau. Arrête ! Je pense que quelques bandages suffiront. D'accord, du moment que c'est joli. Merci beaucoup, docteur. Bon rétablissement, madame. Et rappelez-vous, une pomme le matin... Éloigne le médecin. Maintenant que Clafoutis allait mieux, il était temps pour nos trois docteurs de rendre visite à Charles. Et ce fut une marche difficile pour nos chatons avec ce vent. Attends ! Alors, dites-nous, quel est le problème ? Docteur, je crois que je me transforme en extraterrestre. J'ai déjà la voix qui change. Vous avez de la fièvre extraterrestre. On a ce qu'il vous faut. Mangez une cuillère de gelée de mûr cosmique. Ça soigne les maladies extraterrestres. Mais on dirait que j'ai mangé toute la gelée. Ce n'est pas grave. On peut vous faire une piqûre de gelée à la place. Vous vous sentirez de nouveau comme un château en orientant. À moins que vous ne vous transformiez en pastèque ou en arrosoir. Non, 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 je ne veux pas de piqûre. Calmez-vous, monsieur. Comme vous êtes un bon patient, je vous donne une suzette à la gelée de mûr. Reposez-vous. Je me sens déjà mieux. Charles était guéri, lui aussi. Nos petits docteurs devaient encore aller voir Boris. Donc, ils coururent sous la pluie jusqu'à sa maison. Attchoum ! Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Le problème, c'est que je deviens très, très triste quand il pleut et que le ciel est gris. On devrait vous boucler les moustaches. Non, pas mes moustaches. C'est plutôt dans mon estomac que ça fait mal. Oh, je vois. Attchou ! Ça fait un bruit bizarre. Attchou ! On dirait que vous avez mangé une hélice. Non, je crois que c'est quelque chose de plus gros. C'est ton estomac à toi parce que tu as mangé tout le pot de gelée à la mûr. Hein ? Oh, tu as raison. Le bruit vient de mon estomac. Attchou ! Votre estomac sera comme neuf quand vous aurez pris un thé et des petits gâteaux. Et ce livre sur les clowns vous remontera le moral. Oh, j'ai toujours trouvé que les clowns étaient incroyables. Et j'adore leur gros nez rouge. Oh, mais vos nez à vous sont vraiment rouges. Oh ? Maman ! On a soigné tous nos patients. Attchou ! Oh ! Vous êtes trempés jusqu'aux os. Les enfants ont enlevé ces chapeaux tout mouillés de vos têtes et filés vite dans vos lits. Vous allez boire ce bon thé au citron et dormir pour éviter de tomber malade. Après une bonne nuit de sommeil, les chatons se sentaient bien. Bonjour ! Auriez-vous appelé un docteur ? Je vous ai apporté des oranges pour bien commencer la journée. Et moi, j'ai apporté des billes pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Et je vais vous faire un tour pour vous remonter le moral. Et le cabinet d'un docteur n'est pas complaisant ? Une ambulance est super rapide. Oh, voici l'ambulance. Comment fait la sirène de l'ambulance ? Comme ça. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les chatons adorèrent jouer les docteurs. Mais ils aimaient encore plus être plats d'énergie pour jouer avec leurs amis. Les détectives ! Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leurs jouets préférés. Mon bâtire poisson, elle déchire ! Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée chat. Miss Kitty Lou a disparu. Tu l'as perdue ? Je sais ce que tu ressens, parce que je perds tout le temps mes affaires. Tu laisses tes affaires traîner partout. Moi, je prends soin de ma poupée. Tu as dû la laisser quelque part. Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour. Genre quand on aura 100 ans. Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans. Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps. J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction. Qu'est-ce que tu as dit ? Sa méthode machin chose quoi ? Sa méthode de déduction. Ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher. C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus. Élémentaire. Ça ne marchera pas. Sherlock Holmes n'est que dans les livres. Il ne peut pas réellement m'aider. Mais on peut devenir des grands détectives, nous aussi, et retrouver Miss Kitty Lou pour toi. Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Alors, Mademoiselle Pralinsha, de quelle taille était votre poupée disparue exactement ? Environ grande comme ça, détective. Comme ça, hein ? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse. Oh, je connais un endroit où elle pourrait être cachée. Oh, c'est bien ! Il fait sombre ici. J'ai quelque chose ! Miss Kitty Lou ? Mieux que ça ! Le vieux chapeau de papa avec quelqu'un qui vit dedans, regardez ! Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou ? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin ? Alors, Mademoiselle Pralinsha, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois. C'était dans le bac à sable, détective. On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir. C'est bon alors, ta poupée est forcément dans le bac à sable. Tu trouves ? Je crois bien. Qu'est-ce que c'est ma poupée ? Mieux que ça, ma petite voiture ! Une chaussette puante de tartine et une taupe ! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable ? Élémentaire, mon cher Cookie, tu ne l'as simplement pas rangée à sa place. Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors ? Je n'en sais rien. On n'est peut-être pas des grands détectives après tout. Mais si, je viens de penser à quelque chose. Il faut qu'on trouve mon landau à poupées. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau. Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, Mademoiselle Pralinsha. Nous vous suivons. Alors, nos trois détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue. Ils cherchèrent de tous les côtés. Ce ne fut pas toujours facile. Mais les grands détectives n'abandonnent jamais. J'ai trouvé des traces ! Les traces d'un landau ? C'est possible. Je me demande jusqu'où elles vont. Suivons-les ! Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos trois chatons. Les amis, je l'ai trouvé ! Mais le landau est vide. Et c'est quoi ce bout de fil ? C'est un cheveu de Miss Kitty Lou ! Et regardez, il y en a un autre ! Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil. Trouvez ! Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue. Oui, je plaide coupable. J'ai retrouvé le landau tout mouillé. Alors, je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche. Merci beaucoup, maman. Je crois que l'affaire est résolue. Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place. Et moi, j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de tartine. Ah, regardez, mes trois petits détectives ! Et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Jouer les détectives, c'est très rigolo. Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau. Imaginez des aventures ! Un jour, les chatons devaient passer toute la journée chez leur papi et ils ne savaient pas quoi faire pour s'amuser. Hé ! J'aperçois quelques chatons un peu tristounés à l'horizon. Pourquoi vous faites la tête ? On a complètement oublié d'emmener des jouets avec nous. Et j'ai pas pris de livres non plus. Du coup, on s'ennuie un peu, papi. Ha ha ! C'est le moment idéal pour vous parler de l'aventure que j'ai vécue à bord d'une véritable montgolfière. Et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Hourra ! Miaou, 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 miaou ! Suivez-moi et je vais vous montrer tous les pays lointains que j'ai visités dans ma vie. Ils sont fabuleux. Alors, je suis allé en Amérique du Sud, c'est juste ici. En Islande aussi, c'est ici. En Afrique, évidemment, c'est ici. En Chine aussi, puis en Indonésie. J'ai beaucoup été au Botswana, la Tunisie, juste ici. Et je suis même allé au pôle Nord, tout là-haut. Ça va ? Ça n'a pas l'air de vous intéresser ? Non. Euh, si. On est désolés. Mais en fait, c'est juste une longue liste de noms. C'est pas drôle de te voir juste indiquer des endroits sur la carte ? Oh, je sais. Je vais vous raconter mes voyages grâce à des livres dans lesquels il y a des photos. Regardez un peu ce livre sur l'Amérique du Sud. Il y a une image de la plus grande chute d'eau du monde. Elle est superbe. Elle n'a pas l'air si grande que ça sur cette photo, papy. Euh, une fois, j'ai aussi survolé un volcan en activité en Islande. Il y avait des tonnes de lave en fusion et de la fumée absolument partout. Mais il n'y a pas de lave sur cette photo ? Non, là, il n'y en a pas parce que le volcan était endormi quand la photo a été prise. C'est dommage. C'est juste une vieille image en noir et blanc. Ce que tu racontes est génial, mais les photos ne sont pas rigolotes. C'est vrai, ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir tout ce dont tu parles de mes propres yeux. Je viens d'avoir une super idée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un vrai voyage avec toi, papy. Elle a raison. Quand est-ce qu'on part ? En montgolfière, hein, ce sera trop chouette. J'adorerais vous emmener en voyage, mes chatons. Mais le phare doit être surveillé par son gardien en permanence. Attendez une seconde. Vous pourriez tout de même vivre une aventure en ballon. Il suffit d'utiliser votre imagination. Notre imagination ? Papy prépara les trois chatons à une aventure en montgolfière. Allez, grimpez tous dans ce grand panier. Et maintenant, fermez bien les yeux. Et imaginez que vous êtes en train de voler dans une belle montgolfière très, très haut dans le ciel. Oh, regardez qui voilà. C'est un gentil corbeau. Et maintenant, on dirait que le vent se lève. Au volant plein dans un ouragan. Oh, je crois que vous allez être mouillés parce qu'il commence à pleuvoir. On n'a pas peur de cette tempête. On est de courageux aventuriers en mission dans une montgolfière. Laissez parler votre imagination et partez loin, loin, loin. Oh ! Oh ! Elle était géniale cette aventure en montgolfière Ouais, est-ce qu'on peut refaire un tour tout de suite ? Bien sûr que vous pouvez, mais là c'est l'heure du déjeuner Ils ont l'air un peu ennuyeux ces sandwiches Ben oui, ce sont de simples sandwiches C'est le moment d'utiliser notre imagination On n'a qu'à dire que ce sont des sandwiches cosmiques qui viennent de la lune Trop génial ! Miaou, 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 miaou Les chatons découvrirent ce jour-là que leur imagination pouvait les emmener partout Même tout là-haut dans le ciel, sur la lune La cabane dans l'arbre Ce jour-là, Papa Chat construisait un nichoir avec les chatons Et voilà un très beau nichoir, mes chatons Il ne reste plus qu'à trouver un arbre ou le fixer Tada ! Vous avez de la chance les oiseaux J'ai toujours rêvé d'avoir une cabane dans les arbres Et vous, ça vous dirait d'en avoir une Ce ne serait pas merveilleux d'avoir un endroit à vous D'où vous pourriez observer le reste du monde en toute tranquillité Oh waouh ! Ce serait génial d'avoir une cabane dans l'arbre Oui, nos amis pourraient nous rendre visite Et on jouerait dedans tous ensemble Très bien, c'est d'accord Je vais construire une cabane dans les arbres pour mes merveilleux enfants Alors, quel genre de cabane vous ferait plaisir ? Je veux qu'elle ressemble à un château de princesse avec une tour Et avec un super toboggan Et avec une échelle trop chouette pour grimper dedans Très bien, c'est noté Je vais vous construire une cabane solide avec un toboggan, une tour Et une échelle super chouette pour grimper dedans Comme sur ce croquis Youpi ! Miaou, 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 miaou Papa, chat et les chatons réunirent tout le nécessaire Pour construire leur jolie cabane dans l'arbre Ah, merci de votre aide les enfants Mais je m'occupe de tout maintenant Mettez-vous assez loin pour être à l'abri Un chantier de construction n'est pas un endroit pour les enfants Oups ! Oh zut ! Non, c'est pas vrai ! Construire une cabane dans les arbres ne se révéla pas aussi facile que Papa Chat le pensait Il faut qu'on trouve un moyen pour aider Papa On devrait lui fabriquer deux ailes géantes pour qu'il puisse construire notre cabane en volant Comme un oiseau Cui cui ! Mais comment fera-t-il pour enfoncer le moindre clou s'il doit sans cesse battre des ailes avec ses bras ? C'est vrai ! Deux marteaux, ailes, 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 marteaux, ailes, ailes, marteaux En plus, ça va vite le fatiguer Je suis... épuisé Pourquoi ne pas construire la cabane au sol et la fixer ensuite en haut de l'arbre ? Comment fera-t-il pour la soulever une fois qu'elle sera terminée ? C'est pas super chat ? Je viens d'avoir une super idée ! On va demander au père de Réglis s'il peut venir lui prêter main forte Il est ouvrier dans le bâtiment et il a sa propre crue Réglis et son papa étaient ravis d'apporter leur aide Miaou ! Quand on veut monter quelque chose, on crie... Plus haut ! Plus haut ! Et si on veut faire descendre quelque chose, on crie plus bas Vous avez compris ? Plus bas ! Plus haut ! Plus bas ! Grâce au travail acharné de tous les chats, la cabane dans l'arbre était enfin terminée Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Joyeuse pandaison de crémaillère ! Clafoutis Boris et Charles avaient dessiné une banderole pour la nouvelle cabane Connaissez-vous la règle la plus importante pour une crémaillère réussie ? Non, quelle est cette règle ? Une maison neuve doit être remplie d'enfants joyeux qui s'amusent Alors entrez tous et amusez-vous bien ! C'est génial ! C'était incroyable d'avoir sa propre cabane Mais pouvoir en profiter avec tous ses amis, c'était encore mieux ! Les super chatons Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient en train de lire des bandes dessinées de super héros Trop cool ! C'est chaton nuisant ! Il peut lancer de la lumière dans le noir avec ses yeux ! Et chat fourrure est capable d'hérisser tous ses poils en un instant ! Oui, mais chat éclair est la meilleure ! Regardez les éclairs qu'elle envoie avec ses pattes ! Être un super héros, c'est vraiment trop génial ! Ils ont tous des pouvoirs super impressionnants ! Et si on jouait à un jeu de super héros ? On pourrait créer nos propres super costumes ! Et trouver des super noms ! Oui ! Et on aura tous des pouvoirs super géniaux ! Super ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les chatons super enthousiastes commencèrent donc à réaliser leurs costumes ! Capitaine Force ! Chat cap ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! À la rescousse ! Oh wow ! On dirait de vrais super héros ! Mais les super héros ont toujours quelqu'un à sauver d'habitude ! Je peux jouer le rôle de la jolie minette en détresse qui attend qu'on vienne la sauver et l'un de vous serait le héros du jour ! Oui ! Super idée ! C'est moi qui partirai la sauver ! Grâce au super pouvoir volant de chat cap ! Au secours ! S'il vous plaît, venez me sauver ! C'est horrible ! Sa robe va être toute mouillée ! Ya-ha ! Tu es mon super héros, chat cap ! Merci ! Non ! Ce sauvetage est une mission spéciale pour Capitaine Force ! Grâce à mes muscles super puissants ! Au secours ! S'il vous plaît, venez me sauver ! Une météorite arrive droit sur nous ! Elle n'a pas l'heure gentille ! Tu es mon super héros, Capitaine Force ! Non ! Attendez, attendez ! C'est moi qui vais la sauver ! Je suis Miaou Nette ! Et je peux faire bouger les choses grâce à mon incroyable esprit ! Au secours ! S'il vous plaît, venez me sauver ! Mache ! Y'a le feu ! Miaou Nette, tu es la meilleure super héroïne ! En plus, Clafouti est mon ami, donc c'est normal que ce soit moi qui parte la sauver ! On est tous les amis de Clafouti ! Oui, c'est à elle de choisir son sauveur ! Hé ! Oh ! Ça y est, vous pouvez venir me secourir, dépêchez-vous ! J'ai un peu le vertige ! Clafouti jouait le rôle d'un chat coincé dans l'arbre ! Chacab est prêt pour voler à ton secours ! À la rescousse ! C'est bon, tu as été sauvée, tu peux redescendre maintenant ! Attends ! Miaou Nette arrive ! Je vais te faire redescendre grâce à mon méga esprit ! À la rescousse ! Allez, descends ! Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant ! Comment je vais faire pour redescendre toute seule ? Je croyais que vous deviez me secourir ! Euh... Mais aucun de nous n'a réellement de super pouvoir, tu le savais, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment capable de te sauver ! Oh, c'est pas vrai ! Ce n'était pas une bonne idée de grimper en haut de cet arbre ! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver ! Regardez ! Elle va tomber sur un cactus ! Oh non ! Au secours ! Au secours ! Non ! Attendez, j'ai une super idée ! Cookie, toi, tu vas t'agripper au tronc d'arbre ! Et ensuite, toi, Tartine, tu vas attraper sa cape et tirer le plus fort possible dessus ! Saute dessus, Clafoutis ! Oh, wow ! Vous venez de sauver Clafoutis pour de vrai ! Mais oui ! Grâce au super pouvoir de l'esprit de Praline ! Au super muscle méga fort de Tartine ! Et à la super cape de Cookie ! Merci beaucoup ! Vous êtes tous mes super héros ! En unissant nos forces, on peut résoudre presque tous les problèmes ! C'est super ! Miaoum, 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 miaoum ! Vous pourriez me secourir maintenant ? Et moi ! L'union de leurs forces était finalement le vrai super pouvoir des chatons ! Il formait une réelle super équipe ! Les super chatons ! L'anniversaire de maman ! Très tôt ce matin-là, Papa Chat essayait d'être le plus discret possible pour se faufiler hors de la maison ! Papa ! Il est super tôt ! Où est-ce que tu vas ? C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, tu te souviens ? Tu n'avais pas oublié tout de même ! Oh ! Jamais je ne pourrai oublier l'anniversaire de maman, voyons ! Seulement j'ai laissé son cadeau dans mon bureau à l'usine de bonbons ! Je vais devoir m'équipiser le temps d'aller le récupérer et ensuite on pourra lui souhaiter tous ensemble un joyeux anniversaire ! Trop génial ! Chut ! Ne réveillez pas votre mère ! Miaoum, 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 miaoum ! Les chatons avaient préparé un superbe dessin à offrir à leur maman ! C'est le plus beau dessin de tous les temps ! À votre avis, qu'est-ce que Papa a prévu d'offrir à maman ? Il a dit qu'il avait laissé son cadeau dans son bureau ! Et son bureau est au beau milieu d'une usine de bonbons ! Donc, ça doit être un gros gâteau ou quelque chose comme ça ! Mais Papa rapporte des gâteaux à la maison presque tous les week-ends ! Un cadeau d'anniversaire, c'est unique ! On n'en offre pas tous les jours ! Oui, mais un gâteau, ça peut être génial ! Et ça peut aussi être unique ! Par exemple, tu peux cacher une lettre à l'intérieur ! Oui, mais maman pourrait manger la lettre accidentellement ! Tu peux aussi cacher des feux d'artifice dedans pour que le gâteau s'envole et ensuite boum ! Mais ça pourrait mal se passer ! Et si le gâteau ne s'envolait pas ? Papa devrait lui offrir un cadeau spécial et original en plus du gâteau ! Un truc que maman aime particulièrement ! Maman adore le sport ! Et maman adore aussi les vêtements roses ! Et elle est passionnée par les jolies fleurs ! On pourrait cueillir des fleurs pour faire un beau bouquet que Papa lui offrira avec son gâteau ! Malheureusement, les chatons avaient oublié que l'anniversaire de maman était en automne ! Ils n'abandonnèrent pas pour autant et se mirent à chercher des fleurs partout ! Ils cherchèrent ! Ils cherchèrent encore ! Mais les belles fleurs ne poussent pas en automne ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a pas la moindre fleur ! Mince ! Alors Papa ne peut pas lui offrir uniquement un gâteau ! Oh ! Je viens d'avoir une super idée ! Pourquoi ne pas faire un bouquet avec toutes ces feuilles mortes ? Les couleurs sont si jolies, ce serait parfait pour maman ! Les chatons avaient hâte de montrer leur magnifique bouquet automne à maman ! Bonjour mes chatons ! Bonjour maman ! Bon anniversaire ! Il n'y a rien derrière notre dos ! On va attendre que Papa rentre à la maison pour te donner tes cadeaux ! Que Papa rentre ? Mais où est-il allé ? Ah ! Qui fête son anniversaire aujourd'hui ? J'ai apporté un petit cadeau ! Je ne crois pas que ce soit une boîte de gâteaux ! C'est un magnifique survêtement rose et de jolies chaussures assorties ! Ça correspond à toutes les choses que tu aimes en un seul cadeau ! Le sport, les vêtements roses et les jolies fleurs ! Mon amour, je te remercie du fond du cœur ! Bravo Papa ! Ce cadeau est parfait pour maman ! Dans ce cas, j'imagine qu'on n'a plus besoin du bouquet ? Bien sûr que si Tartine ! Mais alors on l'offrira de notre part ! On t'aime maman ! Bon anniversaire ! C'est à nous de t'offrir des cadeaux maintenant ! Pour commencer, voici un dessin qu'on a fait pour toi ! Et voici un bouquet de feuilles mortes ! Oh ! Je vous remercie mes chatons adorés ! Eh ben dites donc ! J'ai été gâtée ! Ce sont les plus beaux cadeaux qu'on m'ait offerts de toute ma vie ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Papa avait bien évidemment acheté un gâteau très appétissant ! Maman souffla ses bougies, mais elle ne fit aucun vœu, puisqu'elle avait déjà tout ce qu'elle désirait ! Un jour, peintre chat organisa le concours de la plus belle sculpture sur neige ! Le gagnant du concours se verra offrir une boîte remplie de délicieux cookies ! Youpi ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Regardez la caméra, les enfants ! Dites souris ! Souris ! Ici, vous avez des pelles ! Maintenant, faites comme si la neige était votre argile ! Trouvez l'inspiration et sculptez ce que vous aimez ! C'est parti ! Je vais faire un gros bonhomme de neige ! Et moi, je vais faire un bonhomme de neige encore plus gros ! Moi, encore plus ! Boris décida de faire un bonhomme de neige lui aussi ! Tout comme dragé et clafouti ! Euh... Je crois qu'on fait les bras avec des branches d'habitude ! Et pour les boutons et les yeux, on peut mettre des boulons ! Je n'en ai pas apporté ! Dragé, tu peux m'en donner ? Moi aussi, s'il te plaît ! On peut faire le nez avec une pomme de pain ! Comme ça ! Très bien ! Il est temps d'observer ces sculptures sur neige et de voir qui va gagner ces délicieux cookies ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Eh bien, on doit d'abord désigner la plus belle sculpture ! Mais quand peintre Chaville a rangé de bonhommes de neige identiques, il ne savait pas du tout comment choisir le plus beau ! Miaou ! Le choix va être difficile ! Je crois que mon bonhomme de neige est le plus blanc ! On les a fait avec la même neige, donc ils sont tous de la même couleur ! Voyons si on peut trouver d'autres différences ! Mais à cet instant, il se mit à neiger à gros flocons, recouvrant les bonhommes de neige ainsi que nos jeunes chatons d'un manteau de neige poudreuse ! Waouh ! La neige a tout recouvert ! Tu vois ? Eh ! Ça fait mal ! Désolée, j'ai cru que tu étais mon bonhomme de neige ! Si on veut toujours faire ce concours de la plus belle sculpture sur neige, il va falloir dégager vos bonhommes de neige ! Mais sortir un bonhomme de neige de la neige, ce n'est pas facile ! Eh ! Où est ma sculpture de neige ? Elle était juste là ! Mon bonhomme de neige va bien ! En fait, non ! C'est tout ce qui reste du mien ! Oh non ! Ils sont tous cassés ! On devrait faire nos bonhommes de neige à la maison ! Comme ça, la neige ne les recouvrira pas ! Mais Cookie, à la maison, ils vont fondre très très vite ! Alors il faut les sculpter dans autre chose, comme du métal ! Le métal, ça ne fond pas ! Oui, on pourrait ! Mais ce ne serait plus des sculptures sur neige, plutôt des sortes de robots ! Bon, alors... Euh... Je ne sais pas, mais je crois que j'ai très faim ! Hé ! Je viens d'avoir une idée ! Tartine, regarde, ta sculpture ressemble à un gâteau maintenant, tu vois ! Oui, tu as raison, Praline ! Il ne manque plus que la petite fleur au-dessus ! Trop génial ! Moi, je vais sculpter ma neige en forme de couronne pour une princesse ! Moi, je vais faire une fusée en neige ! Je vais faire un clown de neige ! Maintenant, tous les chatons faisaient leur propre sculpture ! Praline sculpta Papa, Maman, Cookie, Tartine et elle-même ! Bien ! Maintenant, les sculptures sont toutes différentes et magnifiques ! C'est encore plus difficile pour moi de choisir laquelle est la plus belle ! Mais je crois que j'ai trouvé la solution ! Vous méritez tous votre boîte de cookies pour vos magnifiques sculptures ! Youpi ! On a gagné ! Je suis très fière de vous, mes petits sculpteurs ! Et vos cookies, c'est une de mes recettes, les enfants ! Oh, je crois que le journal télévisé local va commencer ! Un concours de sculptures a eu lieu aujourd'hui ! Cookie, Praline, Tartine, Boris, Dragé et Clafoutis l'ont remporté ! Quel groupe de chatons talentueux ! On passe à la télé ! On est célèbres ! On a adoré nos sculptures ! Papa eut la bonne idée d'envoyer sa vidéo du concours à la chaîne d'information ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Quel bonheur pour nos chatons d'avoir pu partager leurs sculptures avec la ville entière ! Et leurs cookies de victoire avec toute la famille ! Le jeu du silence ! Un jour, maman chat s'assit à son bureau pour travailler sur ses nouveaux modèles de vêtements pour enfants ! Maman ! On voudrait construire un bateau de pirates dans le jardin ! Pour jouer à des jeux d'aventure dans la mer ! C'est une excellente idée ! Venez me le montrer quand vous l'aurez terminé ! Mais on a besoin de matériel ! Des boîtes, du scotch et de la corde et d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé ! Maman chat aida les chatons à trouver ce dont ils avaient besoin ! Et elle les aida à tout transporter dans le jardin ! Mais elle entendait toujours les chatons dehors ! On va le construire ici ! Non, là-bas ! Et elle ne pouvait pas se concentrer ! Ce bateau de pirates, c'était mon idée ! Mais c'est moi qui ai dessiné les plans ! Et c'est moi qui ai trouvé comment on allait le construire ! Oui, et les chatons ! Pourquoi vous ne jouez pas au jeu du silence ? Le jeu du silence ? Le chaton qui arrive à rester silencieux le plus longtemps a gagné ! Et je vais fabriquer un drapeau pour le vainqueur à mettre sur le bateau ! Oh, super idée ! Tu pourras mettre une étoile sur mon drapeau une fois que j'aurai gagné ! Je veux une fleur sur le mien ! Et un champignon pour moi ! D'accord ! Maintenant, chut ! Le jeu du silence vient de commencer ! Ainsi, le premier chaton qui parlerait savait qu'il perdrait la partie ! Les chatons continuèrent à travailler sur la construction de leur bateau ! Mais cela s'avéra nettement plus difficile sans pouvoir dire un mot ! Tartine suggéra à Cookie de construire le mât à l'aide de vieux skis ! Mais Cookie pensa que Tartine avait envie d'aller faire du ski ! Alors qu'ils étaient en été ! Cookie essaya d'expliquer à Tartine que c'était l'été et qu'ils ne pouvaient pas skier sur la pelouse ! Mais c'est alors Tartine qui pensa que Cookie voulait faire du ski ! Cookie et Tartine essayaient de comprendre ce que Praline voulait leur dire ! Est-ce qu'elle leur disait qu'ils pouvaient skier sur un drap à la place de la neige ? Ou voulait-elle jouer au jeu du fantôme ? Ou peut-être qu'elle voulait faire une peinture sur ce drap ? Enfin, ils finirent par comprendre ! Praline leur expliquait que ce drap ferait une excellente voile ! Seulement les chatons devraient demander la permission à Maman Chat ! Mais aucun d'entre eux ne voulait parler et perdre au jeu du silence ! Le vent faillit emporter le drap dans une flaque ! Ils savaient tous ce qu'ils devaient faire ! Appeler Maman Chat ! Qui serait le premier à parler et à perdre au jeu ? Ça y est, enfin j'ai terminé ! Maman ! Maman ! Au secours ! Oh maman ! Le linge était sauvé ! Maman ! Mais vraisemblablement, les trois chatons avaient perdu au jeu ! Les chatons, c'est l'heure de décider ce que vous voulez sur votre drapeau ! Une fleur, un champignon ou une étoile ? Mais je croyais qu'on avait tous perdu ! On a tous désobéi à la règle du jeu du silence quand on t'a appelé ! Ce qui veut dire qu'on a tous les trois perdu au jeu ! Mais vous avez tous fait ce qu'il fallait ! Vous avez construit votre bateau en silence et vous avez seulement parlé pour éviter qu'un accident ne se produise ! Donc je vous considère tous les trois vainqueurs ! Hourra ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Le jeu du silence fut finalement très amusant pour les chatons ! Et non seulement maman chaleur fabriqua un drapeau d'exception, mais elle les laissa également se servir du drap comme voile pour leur bateau ! L'émission de cuisine ! Ce matin-là, Cookie, Praline et Tartine se mettaient en appétit devant une des émissions de fitness de maman ! C'est l'heure du petit-déjeuner, mes chatons ! Oh non ! Encore du porridge ! On en mange tous les jours au petit-déjeuner ! Ce truc va finir par me sortir par les oreilles ! Le porridge, c'est très bon pour vous ! Mangez ! Pendant ce temps, je cours au supermarché et vous trouvez des friandises ! Salut à tous ! Vous voulez manger de bons petits plats ? Vous souhaitez les cuisiner pour que votre famille soit comblée ? Alors n'hésitez pas à regarder l'émission de cuisine pour chats ! J'ai une idée ! Il faut qu'on fasse notre propre émission de cuisine ! Ouais ! On pourrait faire le meilleur petit-déjeuner de tous les temps ! Et on le ferait goûter à maman et papa ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Les chatons sortirent leurs aliments préférés du frigo ! Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour le petit-déjeuner ? On pourrait peut-être faire des tartelettes... Euh... à la confiture ! Mais pour faire des tartelettes, il faut d'abord faire une pâte, puis l'étaler avec un rouleau... Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout... Comment on fait ? Dans ce cas, on n'a qu'à faire des saucisses au four, par exemple ! On est trop jeunes pour se servir du four ! On ne sait pas comment ils fonctionnent ! Finalement, le porridge a l'air plutôt bon à côté de ça ! Si on n'est pas capable de cuisiner, on ne devrait pas faire notre émission de cuisine ! Enfin, c'est mon avis ! Je viens d'avoir une super idée ! On devrait préparer une salade ! Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un saladier, pas vrai ? Les chatons se lancèrent dans la préparation d'une salade avec du fromage, du poisson, de la crème, de la confiture et des fruits ! Oh ! Que font mes chatons adorés ? Maman, on essaie de créer notre propre émission de cuisine ! On vient de préparer la salade la plus délicieuse de tout l'univers ! Tu arrives juste à temps pour le moment qu'on attend tous la dégustation ! Intéressant ! Inquiétant, mais intéressant ! Papa chat se leva pile au bon moment ! Ha ha ! Bonjour la petite famille ! Oh, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner ! Ha ha ! Nos chatons font leur émission de cuisine ! Voici leur plat ! Bienvenue à vous, chers spectateurs ! Dégustez notre savoureuse salade façon Famicha ! On va dire que c'est pas mal pour un premier essai ! Nom d'un chat, qu'est-ce qu'ils nous font manger ? Bah, c'est vraiment horrible ! Bah, c'est pire que ça, c'est immangeable ! Je comprends pas pourquoi notre salade est aussi dégoûtante ! On a pourtant mis des ingrédients succulents dedans ! Du poisson, du sucre, de la crème, des bananes... Des oignons, des saucisses, du ketchup, de la confiture... Et enfin, quelque part de mon fromage préféré ! En voilà un drôle de mélange, et c'est le moins qu'on puisse dire ! C'est bien de faire des mélanges, mais le plus important en cuisine, c'est de choisir des ingrédients qui vont ensemble ! Maintenant, vous savez que ça ne fonctionne pas toujours lorsque l'on marie des aliments que l'on aime séparément ! J'ai une idée ! Et si on en profitait pour déguster un bon petit déjeuner à base de porridge ? Oui, je suis d'accord, je veux bien du porridge ! Moi aussi ! Finalement, faire notre propre émission de cuisine, ça m'a donné encore plus fin ! Oui, c'est vrai ! Je vous prépare ça tout de suite ! Mais d'abord, je... je vais m'occuper de ça ! Bienvenue à vous, chers spectateurs ! Dégustez notre miam pour chat ! Spécial porridge ! Je vous propose également une excellente confiture, du miel, du raisin, de la pâte de noisette et des fruits séchés pour agrémenter votre porridge et le rendre encore plus succulent ! Youpi ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! C'est ainsi que ce simple petit déjeuner se transforma en délicieux festin durant lequel nos chatons firent preuve de créativité en inventant leur propre mélange à base de porridge ! La carte d'anniversaire ! C'était l'anniversaire de papa ! Et les chatons se demandaient quels cadeaux ils pouvaient lui offrir ! Je sais, maman ! On pourrait lui offrir un vélo ! Comme ça, il pourrait aller au travail au-dessus des voitures plutôt qu'entre les voitures ! C'est une très bonne idée, ma chérie, mais tu oublies que ton papa est vraiment... maladroit ! C'est vrai ! Alors on pourrait lui offrir un hélicoptère à la place ! C'est bien pensé, Tartine ! Mais l'air au-dessus des bouchons peut devenir terriblement dégoûtant ! Je sais, je sais ! On va lui offrir une fusée ! Comme ça, il pourra voler plus haut que l'air dégoûtant ! Oui, mais connaissant votre papa, il serait capable de se retrouver coincé dans les bouchons marchés ! Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir d'autre ? Je sais qu'il y a une chose que papa a toujours voulu avoir ! Ah ! Dis-nous ce que c'est, maman ! Une carte musicale, une de celles qui joue de la musique à chaque fois qu'on les ouvre ! Trop génial ! Le magasin proposait un très grand choix de cartes musicales ! Comment pouvait-il se décider ? Une carte avec un gâteau d'anniversaire qui joue joyeux anniversaire ! C'est parfait, les enfants ! Les trois chatons l'a trouvée parfaite, eux aussi ! Il faut que je l'écoute encore une fois ! Je veux l'écouter ! Encore une fois ! Alors ils l'écoutèrent encore une fois, et puis encore, et encore une fois ! Il devint difficile de compter combien de fois la carte avait joué la musique ! Puisqu'ils l'ont écoutée, et écoutée, et écoutée, et écoutée ! Hé, mais qu'est-ce qui se passe ? La pile ne peut pas déjà être usée ! Je crois qu'elle est juste fatiguée ! Elle a peut-être oublié comment jouer la chanson ! Si je lui joue, ça lui rafraîchira la mémoire ! Moi, je crois que c'est une fainéante ! Tu essaies de gâcher l'anniversaire de papa ? Joue la musique correctement ! Oh super ! La carte boute maintenant ! Maman ! La carte de papa ne veut plus jouer de musique ! On dirait bien que la pile est complètement vide ! Est-ce que vous l'auriez écoutée de nombreuses fois par hasard ? Je vous avais prévenu pourtant ! Tu l'as écoutée autant que nous ! Non, c'est toi qui l'a écoutée le plus ! C'est pas vrai ! Et qu'est-ce qu'on va offrir à papa maintenant ? C'est à cet instant que papa rentra à la maison après son travail, avec une jolie boîte remplie de friandises qu'il avait fabriquée dans l'usine pour laquelle il travaillait ! Je sais ce qu'on va faire ! Venez ! Les chatons eurent une idée ! Ils réalisèrent que parfois, le plus beau des cadeaux est celui que l'on fabrique soi-même ! Coucou papa ! Ah ! Cookie, praline, tartine ! Bonjour les enfants ! On a fabriqué ça pour ton anniversaire ! Parce qu'on t'aime ! Parce qu'on t'aime plus que tout dans l'univers entier ! Merci beaucoup ! Elle est vraiment magnifique ! Oh ! J'ai toujours voulu avoir une carte musicale ! C'est la plus jolie des cartes musicales et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu ! Mais j'aimerais tellement que notre carte joue de la musique toute seule ! Mais c'est le cas ! Maman avait enregistré la musique jouée par les chatons sur son téléphone ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Donc papa eut le plus bel anniversaire de sa vie ! Que pouvait-il y avoir de mieux que de la musique, un gâteau et la famille ? Contrôler ses rêves ! Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente ! J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau ! J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve ! J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête ! Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante ! C'est une bonne question ! Je pense qu'on devrait essayer ! Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits ? Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire ! Je veux rêver que je suis une princesse dans un château ! Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux ! Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers ! Vous êtes prêts ? Ce soir, je vais vous lire le chat beauté ! C'est l'histoire d'un chat très célèbre ! Est-ce que c'est déjà le matin ? Oui, Cookie, il me semble ! Zut ! Alors, ça n'a pas fonctionné du tout ! J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson ! Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus ! Enfin, je veux dire, j'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château ! Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir ! Le chat beauté ! Toi aussi, tu avais des bottes dans ton rêve ? Oui, c'est vrai ! J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons ! Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine ! Je ne sais pas trop ! C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder ! Tartine, tu es un vrai génie ! On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire ! Les trois chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là ! Je suis une princesse ! Je suis une princesse ! Un gros bateau très rapide ! Un gros bateau très rapide ! Plein de papillons ! Des papillons ! Des tonnes de papillons ! Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts les chatons ? C'est le petit chaperon rouge ! Non merci papa ! Non merci papa ! Je suis une princesse ! Un grand bateau ! Je suis une princesse ! Un grand bateau ! Merci beaucoup ! À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons ! Oui, eh ben moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse ! Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillons ! Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée ! Je viens d'avoir une super idée ! On devrait éviter de se parler aujourd'hui ! Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres ! Les chatons travaillaient si durs à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée ! Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver ! Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver ! Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout ! Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve ! Vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible ! Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses ! C'est pour ça qu'ils sont si géniaux ! Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs ! Alors on va faire ça ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée ! Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu ! Et tous les trois eurent la joie de découvrir que leurs rêves, cette nuit-là, étaient remplis de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer ! Échec et maths ! Un jour, Tartine apporta son échiquier au parc. Cookie, ça te dirait de jouer aux échecs avec moi ? Non merci Tartine ! C'est ennuyeux de jouer avec toi, tu gagnes tout le temps ! Hé Praline, ça te dit de faire une partie ? Mais je sais pas comment on joue ! Oh génial ! Je voudrais devenir un grand joueur d'échecs mais je n'ai personne avec qui m'entraîner ! Tartine ! On pourrait demander à un de nos amis de jouer avec toi ! Qu'est-ce que tu en dis ? Bonne idée ! On va sûrement trouver quelqu'un de doué pour jouer contre toi ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Clafouti fut la première amie qui accepta de jouer aux échecs contre Tartine. Mais Clafouti, pourquoi tu déplaces seulement ton cheval ? On ne dit pas cheval mais cavalier ! J'aime bien le déplacer car c'est le plus joli ! Et voilà, échec et maths, tu as perdu Clafouti ! Oui, et alors ? Je vais aller me chercher des rubans ! Le joueur suivant fut Réglisse. Je veux bien jouer mais je prends les pions noirs. Ah, je t'ai pris ton pion ! Et maintenant je prends ton cavalier ! Et encore un autre pion ! Et échec et maths, j'ai encore gagné ! Oh, déjà ? Trouver un bon joueur d'échecs ne s'avéra finalement pas si facile que cela. Je vais le déplacer ici ! Non, attends, là ! Oh, là ! Oh, pourquoi pas, ici ! Oh, désolé, je vais plutôt en déplacer un autre, d'accord ? Moutarde, je t'ai pris ton fou ! Comment tu as osé ? J'adorais tellement ce fou ! C'était mon pion préféré dans tout le jeu ! Si c'est ça, je ne joue plus ! Et finalement, Dragé le rusé arriva pour jouer contre Tarting. Croyez-moi ou non, c'est la première fois que je joue aux échecs ! Wow ! Quoi ? On pensait que tu serais un expert aux échecs ! Tarting expliqua alors à Dragé comment les différents pions se déplaçaient dans un jeu d'échecs. Pourquoi ce cheval ne peut se déplacer que comme ça ? Pourquoi il ne peut pas galoper sur l'échiquier ? Et pourquoi le roi ne peut se déplacer que d'une case à la fois alors que la reine a le droit de tourner partout autour ? Eh ben, c'est comme ça, ce sont les règles du jeu. Non, désolé, les échecs, c'est définitivement pas pour moi. Mais s'il n'y a personne pour m'aider à m'entraîner, je ne deviendrai jamais un super champion d'échecs. Je ne gagnerai jamais aucune coupe. Gagner des coupes ? Hé, mais oui, je sais, sur les étagères du bureau de papa, il y a plein de trophées d'échecs. Mais oui, c'est vrai, papa est sûrement très doué aux échecs, Tartine. Eh bien, échecs et maths. Vraiment bien joué, Tartine. Comment il peut te battre si vite ? Tu es un champion. Regarde tous les trophées que tu as. Oh, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de votre mère. Elle jouait aux échecs après l'école et elle remportait toutes les compétitions parce que c'était la meilleure. Je sais ce qu'on va faire. Il faut appeler maman tout de suite. Échecs et maths ! Waouh, c'était super ! Bravo, Tartine. C'était une très bonne partie. On dirait que nous avons dans notre famille le futur champion du monde. Hourra ! Miaou, 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 miaou ! Papa chat surprit tout le monde avec son gâteau d'échecs glacé au miel. Votre père n'est peut-être pas un champion aux échecs, mais c'est un maître du dessert. Échec et maths ! Tartine trouva finalement un adversaire à sa taille et Papa chat profita de l'occasion pour réaliser un merveilleux gâteau pour le goûter. Les joies de la boue ! Cookie, Praline et Tartine furent si heureux quand ils découvrirent que la neige avait enfin fondu. Ça fait une éternité qu'on attend ça. Et c'est enfin arrivé ! Tu parles du soleil ? Non, de la nouvelle balançoire. Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! J'y serai le premier ! Ouais ! Non ! Fais attention, Cookie ! La nouvelle balançoire trônait en plein milieu d'une énorme flaque de boue gluante et poisseuse. On risque de ressortir boueux et écraceux si on traverse cette flaque. Si Papa était là, on n'aurait pas ce problème. Il nous aurait porté tous les trois jusqu'à la balançoire. Mais Tartine, Papa ne peut pas nous aider, il est au travail. Allô ? Ah oui, c'est vrai, je suis au travail à l'usine. Hé ! On pourrait traverser la flaque avec des échasses. Tu n'aurais pas une solution plus adaptée à nous proposer, Cookie ? Eh bien, on pourrait aussi trouver un objet sur lequel naviguer. Comment on va faire ? Hé ! Je sais comment on va traverser. Regardez, les garçons, ce n'est pas profond. Tout ce qu'il nous faut pour traverser, c'est une paire de bottes en caoutchouc. Avec leur sourire aux lèvres et leur bottes aux pieds, nos chatons étaient parés pour affronter la boue. Mais Clafoutis et Réglisse voulaient eux aussi essayer la nouvelle balançoire. Dépêche-toi, Clafoutis ! Fais attention ! Je ne serais plus aussi jolie si je suis recouverte de boue. Miaou ! C'est dégoûtant ! Praline, tu veux essayer la balançoire en premier ? Oh oui, merci, Clafoutis ! C'est génial, on va bien s'amuser ! Oui, mais faites attention à ne pas éclabousser mes bottes ! Oh non ! On est plein de boue maintenant ! Vous avez vu, c'est même arrivé jusqu'à Réglisse ! C'est pas drôle, t'as vu ma robe ? Et mon pull ! Tartine, ne pleure pas ! Viens, on va nettoyer ça avec l'eau d'une flaque ! Malheureusement, ajouter de l'eau ne fit qu'étaler un peu plus la boue. Maintenant, je suis encore plus dégoûtant ! J'ai une idée, les amis ! Puisqu'on est déjà sales, autant profiter pour dessiner un ange dans la boue ! Désolée, Cookie, mais c'est parfaitement répugnant ! Oh non, maman va devenir folle quand elle va voir l'état de nos vêtements ! C'est pas de notre faute s'il y a de la boue ! Et si on attendait que la boue sèche avant de rejouer dehors ? Et ça va prendre combien de temps ? Euh, il va falloir attendre l'été pour que ça sèche. Oh, waouh ! On dirait que vous vous êtes bien amusés ! On est vraiment désolés de revenir plein de boue, maman ! Mais ne t'inquiète pas, on a décidé qu'on ne jouerait plus dehors ! Du moins jusqu'à ce que l'été arrive ! Vous n'allez plus sortir jouer jusqu'à l'été ? Maman, tu es aussi sale que nous maintenant ! Oui, mais un peu de boue, ça n'a jamais fait de mal à personne ! Comment tu vas faire ? Ta robe est fichue ! Pas du tout ! Elle est juste un peu sale ! Heureusement, la machine à laver est là pour tout nettoyer ! Youpi ! On applaudit notre machine à laver ! Certes, les vêtements peuvent être lavés, mais ce n'est pas bien de les salir volontairement ! Tu pourrais tomber malade à cause de ça ! Donc on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche pour jouer dehors ? Bien sûr que non ! Être dehors, ça vous fait du bien même s'il y a de la boue ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! C'est à ce moment-là que Papa Chat rentra à la maison ! Il le reconnut à peine sous cette épaisse couche de boue ! Coucou ! La voiture était coincée dans la boue, j'ai dû sortir pour la pousser ! Avec toute cette boue, la famille chat ressemble plus à la famille cochon maintenant ! La machine à laver nettoya leurs vêtements boueux en un rien de temps ! Puis, ils ressortirent pour profiter d'un moment chaleureux en famille sans que plus personne ne se soucie de se salir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada